Bonjour, on a l'énorme plaisir d'avoir avec nous le professeur Denis Angoulvant qui va nous parler d'un nouveau essai dans les lipides. Bonjour professeur Angoulvant, vous avez présenté cet essai, vous faites partie du comité de rédaction que vous avez présenté ce vendredi au congrès ESC, pourriez-vous nous donner un peu plus de détails s'il vous plaît ? Oui, merci Alexandre. Alors j'ai eu le plaisir de présenter la mise en place d'un modèle in silico pour tester finalement l'efficacité des hypolypémiens chez les patients en prévention secondaire. Alors une étude in silico, c'est une simulation finalement informatique d'un essai clinique qui doit reproduire les résultats des essais cliniques randomisés qu'on connaît déjà, qu'on fait d'habitude chez des patients. Et pour qu'une étude in silico fonctionne, il faut d'abord faire un modèle mathématique qui reproduit la pathologie et les effets des traitements. Donc c'est ce que nous avons fait, je fais partie d'un groupe d'experts mandaté d'ailleurs par le laboratoire Novartis et qui travaille avec une société spécialisée qui s'appelle Nova Discovery, qui sont des ingénieurs. Et donc nous avons mis en place un modèle mathématique, c'est les ingénieurs qui ont fait les mathématiques, nous on a plutôt fait la science, pour reproduire finalement l'effet de l'athérosclérose et des traitements. Donc on prend en compte, si vous voulez, toutes les entités biologiques qui vont être impliquées dans le développement de la plaque d'athérosclérose. Les lipides bien sûr, les facteurs de risque cardiovasculaire, l'inflammation, la plaque, la rupture de plaque, les événements. Tout ça, ce sont des interactions entre des entités biologiques, les lipides dans la plaque, les lipides circulants, l'inflammation, la pression artérielle. Et toutes ces interactions entre les entités biologiques, elles peuvent être modélisées sous forme d'équations mathématiques. Et donc comme ça, le modèle est construit, patiemment, c'est beaucoup, beaucoup, c'est des heures de travail pour construire ce modèle avec toutes les interactions biologiques, à partir des données de la littérature, les données publiées. Ensuite, on a rajouté sur ce modèle physiopathologique, in silico d'athérosclérose, l'effet des traitements polypémiens avec leurs mécanismes d'action et leurs effets, de façon à avoir une simulation de l'effet des traitements. Et une fois que ce modèle mathématique est fait, avec tous ces sous-modèles qui sont dedans, on l'a calibré en testant dessus des populations virtuelles de patients qui ont la même caractéristique que les patients des essais cliniques, que nous connaissons tous en prévention secondaire, faisant baisser les lipides. On a ainsi pu, par exemple, tester une population virtuelle de patients qui ont les mêmes caractéristiques que ceux de l'étude Orion 10, qui a, elle, évalué l'effet de l'incliciran, un SI-RNA contre PCSK9, sur la baisse du LDL. Et on a eu des résultats, nous, avec notre étude, notre modèle in silico, très très proche de ceux qui ont été publiés en littérature. Pareil, avec la population de Fourier-Piédie, avec l'évolo-cumab, un type PCSK9, sur la baisse des MES3. avec une population virtuelle qui ressemblait à Fourier-Piédie, et on a eu des courbes de résultats que l'ordinateur nous fait, à part une population virtuelle, très très proche de ceux de l'étude publiée. La prochaine étape, ce sera la validation du modèle, cette fois-ci, non plus la calibration. On va tester notre modèle sur des populations qui ont les mêmes caractéristiques que celles de grands essais cliniques, probablement que les anti-PCSK9 en prévention secondaire, pour voir si, effectivement, on valide avec des résultats, sur le plan biologique et clinique, très proche ou pas de ceux des études. Et si on valide notre modèle ainsi, on pourra ensuite faire des vrais essais in silico originaux, pour tester, notamment, évidemment, ici, l'inclicirant, puisqu'on n'a pas encore les données de morbid mortalité de l'inclicirant, à partir de notre modèle. Donc, c'est une nouvelle façon de faire de la recherche, la recherche in silico. Ça peut paraître un petit peu hors sol, mais en réalité, les agences de régulation, notamment la FDA, maintenant, réclament ce type d'études, non pas à la place des essais cliniques randomisés que vous connaissez, dans lesquels on met des patients, mais en plus, pour, quelque part, renforcer les connaissances, renforcer aussi, peut-être, la conviction de tester des médicaments, et tester d'autres choses, générer de nouvelles hypothèses. Surtout, peut-être, pour tester des hypothèses, ou des différents scénarios, qui peuvent, ensuite, amener les cliniciens, les chercheurs, de regarder ailleurs, peut-être, ou de trouver d'autres solutions. C'est quelque chose d'assez passionnant, et donc, j'espère pouvoir, en 2024, vous présenter les résultats du premier essai in-silico sur la baisse du LDL. On attend des nouvelles, professeur Angouvant. On vous remercie. Merci.